Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Mephileone, je suis Mephileone, votre rône, et je suis ravie de vous recevoir sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va faire du ménage. C'est tout. Alors, comme vous pouvez voir derrière moi, ma collection de manga a clairement pris de l'ampleur. Officiellement, il y a 100 mangas sur cette étagère, et comme vous pouvez le voir, ça penche un peu là-haut. Donc, du coup, j'ai décidé de faire un changement sur les mangas que j'expose ici, parce que en fait, je suis en train de lire les Spy Family, et le problème, c'est que je sais que la collection va énormément augmenter, et ne serait-ce que deux mangas de plus, ça sera la catastrophe. Et, du coup, nous allons ranger ensemble. C'est cool, hein ? Allez, c'est parti. C'est parti. C'est parti. J'ai fait ça il y a trois jours. Donc, du coup, je vais devoir tout déranger et tout en ranger. Et, du coup, je me suis dit que quitte à devoir travailler, autant le faire avec vous. Bon. Pour être très honnête, il y avait quelque temps, je voulais faire une espèce de tier liste de tous les mangas que j'ai. Donc, du coup, on va ranger ensemble. Désolée si je deviens fou à certains moments, mais c'est comme ça. J'ai décidé de faire une tier liste. Un tier liste, une tier liste. Et, du coup, en catégorie, je vais mettre... J'en mettre... Je vais en mettre quatre. Je vais mettre un classable. Vraiment top du top. Sympathique. Mais... Et... C'est pas mon goût. Voilà. Donc, en premier manga, que vous ne pouvez pas voir dans le décor sur la gauche, nous avons Promis de Vendade. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est ce manga. Je ne dis pas de quoi ça parle, parce que je pense que si vous ne savez pas de quoi ça parle, lisez ce manga, parce que franchement, c'est une surprise. Quand on ne sait pas de quoi ça parle, c'est vraiment une surprise. Je vous invite à le lire. Et sans surprise, il sera dans la catégorie vraiment super bien. C'est un des meilleurs mangas que j'ai eu. Clairement, jusqu'à aujourd'hui, il fait partie du top 10 des mangas que j'ai pu lire. Et je vous invite à le lire si ce n'est pas encore le cas. Je vais pas les bouger, ceux-là. Ouais, non, je ne vais pas les bouger, en fait. Je ne vais bouger que ceux qui sont... Je l'ai fait, je l'ai fait, attends, je l'ai fait. Non, vous savez quoi, en fait, je vais... Oh, f*** ! Oh, f*** ! Les zombies, franchement, ce n'est pas non plus exceptionnel. Je ne le mettrais pas dans mes... Mais... C'est rigolo, en fait. J'ai passé du bon temps de là à dire que j'achèterai la suite de demain, peut-être pas. Mais c'était rigolo parce qu'il faisait pipi avec la moitié de son corps. Bon, il y a Ken-En qui est dans mon temps. Donc, vraiment, vraiment très sympa avec beaucoup de... Tout ce qui est autour de la culture mythologique japonaise et tout ça. Et franchement, le manga, il est hilarant et en même temps, il pose vraiment des questions sur le côté monstre humain. Et ça, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu analyser en type de personnage. C'est un sujet que j'ai écrit pour ma saison 2. Et ouais, du coup, je pense que je vais en parler. Wouah, c'est ça. C'est quoi, Jacques ? Je vais vraiment faire peur. Du coup, ouais, Ken-En, je vous le conseille. Il n'y a que 7 mangas et franchement, c'est une partie plaisir. C'est vraiment très sympa à lire. C'est... C'est comme ça. Ensuite, on a L'enfant et le maudit que je mettrai en sympa. Je ne mettrai pas en top, top. C'est totalement original. Ça fait un peu comme si on vous racontait un conte. Mais l'histoire est un peu lente. On est vraiment une petite chose d'assez lent. Conte, histoire... On prend notre temps, on vous expose, tout le lieu, tout le lore, tout le truc. Voilà. Les dessins sont super originaux, par contre. Visuellement, c'est un manga qui sort totalement du lot. Par rapport à tout ce que j'ai ici, celui qui sortira du lot, ça sera celui-là. Mais pour moi, ce n'est pas expirable. Il est sympa. Il n'est pas au top du top. Ensuite, on a Plume. Ça, c'est sympa. C'est clairement comme si... Je ne le conseillerais pas pour des adultes parce que c'est clairement des mangas plus dessinés pour des enfants. Mais à lire, quand on s'ennuie, c'est... Je ne sais pas... Ce n'est pas une mauvaise lecture. Ensuite... Blue Flag, c'est de loin le meilleur que j'ai jamais venu. Quand j'ai vu qu'il sortait le dernier manga, vous n'imaginez même pas à quel point mon corps... Pfff... Franchement, Blue Flag, c'était un manga qui m'a tellement emballée que je ne peux pas ne pas le conseiller. En fait, si vous aimez la romance, si vous aimez les mangas tranches de vie, si vous aimez les mangas qui se passent dans les collèges, dans les lycées, tout comme ça... Ce manga, il est clairement fait pour vous. Il est génial. On est à la fois dans beaucoup de constructions très classiques de personnages. Mais... Je ne sais pas, il y a... Déjà, les dessins jouent entre un détail très prononcé et des petits dessins avec la tête, les yeux et puis voilà. Et franchement, c'est rafraîchissant. Franchement, je ne peux pas le rendre mieux que ça. C'est un super manga, je vous invite à le lire. Ensuite, on a A Silent Voice qui a beaucoup fait parler de lui parce que le film est sur Netflix si je ne me trompe pas. Et c'est un manga très prenant aussi comme bon flag, c'est des tranches de vie et tout ça. Mais ça parle de sujets très très sérieux entre le harcèlement, le handicap, comment se pardonner à soi-même, comment vivre dans la culpabilité, le regret, l'abandon et tout comme ça. C'est franchement des sujets hyper sérieux et je vous invite à le lire aussi si vous ne connaissez pas. Il fait partie du Top Top aussi, je pense. C'est vraiment un très très beau manga et qui vous prend en tri. Spy Family. Top Top. C'est génial. C'est génial parce que c'est que du comique de situation. Et donc du coup, lui, il se crée une famille toute pièce en adoptant une gamine qui, elle, est télépathe et une femme qu'il pense classique. En fait, c'est une tueuse à gage. Et en fait, c'est plein de comiques de situation parce qu'aucun ne sait exactement ce qu'en fait l'autre. C'est pour ça que moi, j'adore. C'est franchement un manga qui est rafraîchissant, qui est très drôle et en même temps très dynamique et tout ça. Ensuite, on a Terrarium que je mettrais dans les sympas. Je n'ai pas été emballée de ouf mais il y a une idée. C'est touchant et en même temps on n'arrive pas vraiment à se mettre dedans. Il y a une certaine distance. On n'est pas complètement dedans. C'est certainement dû au fait aussi que c'est beaucoup de scénettes mises les unes après les autres comme la voix du tablier dont je vais parler après. Chaque chapitre est destiné à une autre quête. Et donc je ne sais pas si dans les prochains il y aura un petit peu un fil comme on a qui commence à se tisser. J'adore. Ensuite, on a Beyond the Clouds. Je suis mitigée et j'ai envie de le mettre dans le top du top mais en même temps l'histoire est très longue aussi. Par contre, le manga il est magnifique. Visuellement, il n'y a rien à dire. Il y a plein de détails. C'est un côté un petit peu steampunk et tout ça. Ensuite, on a Mystical Business Investigator. c'est un manga de deux comme seulement et qui suit une jeune femme qui enquête sur les monstres mythiques et c'est franchement sympa. Je vous invite à le lire parce que c'est... Je suis un peu triste parce que en même temps je me dis qu'il y aurait une suite. Je n'aurais pas été étonnée mais franchement il est très sympa. Je ne sais pas si j'ai eu des mangas dans le pet. Je ne sais pas si j'ai eu des mangas l'atelier des sorciers. Cap, cap ! L'atelier des sorciers c'est un manga que je vous invite à voir parce que déjà il est magnifique possiblement et l'histoire est vraiment cool. Il y a un lore super intéressant qui est présenté à chaque fois. Vous avez les détails des sortes et tout comme ça. Lisez-le. C'est vraiment un bijou du manga. c'est vraiment ultra sympa. Personnellement je ne peux que vous conseiller de le lire. Ensuite nous avons 100 jours avant ta mort qui est un manga assez intéressant. Je l'avais acheté pour l'épisode 10 que je suis en train d'écrire. C'est sympa et franchement c'est vraiment sympa. Je n'ai vu qu'un seul donc je ne pourrais pas vous faire un grand éloge dessus mais je vous invite à le voir. Otaku 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 c'est des tranches de vie. Clairement il n'y a pas autre chose mais j'adore. J'adore parce que c'est doux ça se laisse porter il n'y a rien d'autre à dire en fait c'est juste que ça se laisse porter et c'est bien. Ensuite nous avons Cigarette and Cherry je ne le vendrai pas autant que je vends Otaku Otaku pour un tranche de vie mais si vous avez envie d'un manga qui se laisse porter par le personnage par ce qu'il a envie de faire pourquoi pas La Voix du Tablier c'est des suites de chapitres avec des micro-gags et ce que j'aime beaucoup dans ce manga c'est que le dessinateur dessine des scènes comme des scènes de manga de gangsters à un moment donné le mec il est couvert de vin et tout ça on dirait qu'il est en sang et comme ça et en fait c'est juste du vin et son chat qui s'est énervé avec le robot aspirateur c'est tout mais il y a toutes les scènes sont comme ça où il y a des scènes où les méchants se reviennent comme ça et en fait c'est juste que les mecs font des concours de chiens donc franchement lisez le BNMétamorphose c'est de la douceur c'est un top top c'est de la douceur douce je l'ai mitigé au niveau de la fin qui m'a un peu surpris c'est un petit peu en mode blam allez vas-y la fin elle est là mais j'aime beaucoup cette histoire entre cette gamine qui a des amis mais qui est très isolée qui a peur de se lancer et tout ça je me suis beaucoup reconnue à travers elle et cette grand-mère qui se sent vieille mais en même temps a envie d'être un peu jeune envie de revivre cette jeunesse et qui le vit à travers cette jeune fille et franchement je vous invite à voir ce manga parce qu'il est vraiment sympa il est vraiment cool enfin un dernier manga sur cette pile on a jusqu'à ce que nos autres pourrissent le titre donne le ton ça va être un moment parce que pour l'instant l'histoire elle va pas emballer du tout c'est l'histoire de gamins qui ont tué quelqu'un qui l'ont enterré ils ont fait un pacte de jamais en parler sauf que du coup il y a quelqu'un qui est au courant et qui leur fait faire tout le sale travail c'est un tueur et en fait du coup c'est les gamins qui nettoient derrière lui c'est comme ça que se présente le premier manga j'ai pas été emballée mais je pense que ça fait partie des types de mangas que je ne lirai pas ou je ne regarderai pas donc je mettrai en mai mais je n'ai lu qu'un seul donc à voir si le manga se rattrape dans mon coeur par la suite ensuite nous avons les assassination classroom franchement c'est un super manga du coup je vous invite à le lire si c'est toujours pas le cas ou à le regarder parce que je crois que l'anime est sur le même la même ambiance donc voilà l'un ou l'autre faites le ensuite j'ai Radiant un des seuls mangas français que j'ai dans la collection et franchement c'est chez moi vraiment Radiant c'est un de ces mangas vraiment classiques sur la construction de personnages on ne peut pas faire plus classique que ça mais visuellement c'est hyper intéressant tout ce monde est totalement différent et tout ça on est pris dans l'histoire on est pris dans le monde dans lequel on est progé et franchement c'est vraiment un manga super top je vous invite à le lire si vous ne l'avez toujours pas découvert parce que pour le coup franchement c'est vraiment un manga comme ça et ensuite Loveina pour cette catégorie là Loveina c'est un... en fait je... le même auteur que Loveina bon... d'habitude elle me le fait pas mais pourquoi pas du coup je me suis obligée de reparler de Loveina en fait Loveina se présente comme un tranche de vie à l'origine et si je l'ai lu au départ c'est parce que j'ai des... le premier manga que j'ai lu et qui est un inclassable c'est Negima de Kenakamatsu donc le même auteur que Loveina et en fait je le mets en inclassable parce que je ne peux pas être objectif pour ce manga c'est vraiment mon manga préféré c'est celui que j'ai le plus dessiné aussi et je me suis dit si j'ai bien aimé Negima je vais adorer Loveina non parce que Loveina se présente comme un tranche de vie donc on suit deux personnages qui essayent de rentrer dans l'université la plus cotée du Japon et d'un coup tu sais pas pourquoi en fait ça devient vite le bordel et on sent à travers ça je pense que Kenakamatsu n'était pas du tout fait pour être dessinateur de tranches de vie il avait beaucoup envie de faire de la magie de faire des personnages avec de la magie et du coup en fait le problème c'est qu'à un moment donné on a jusque là quoi du fan service de l'excès à outrance de magie d'armes pour le comique en fait et du coup en fait à partir du tome 9 ou 10 ça devient vite une plaie de lire les chapitres et c'est pour ça que j'ai pas pu l'apprécier autant que j'aurais aimé l'apprécier et que je le mets pas non plus dans une catégorie enfin dans les catégories pas pour moi parce que en fait je pense que le fait d'avoir lu en même temps Blue Flag Otaku Otaku qui sont des vraies tranches de vie l'a mis dans une très mauvaise position à mon égard et du coup à la fin j'en pouvais plus donc maintenant on va faire du encrochement je vais vérifier que mon focus il est bon et on va faire la suite de ma correction Hello alors oui le changement de plan est peut-être un petit peu abrupt mais je vais vous expliquer ce qui s'est passé mon frigo s'est mis en route et il fait un bruit un petit peu comme un bruit blanc assez désagréable donc du coup je voulais pas que le son soit impacté et du coup je me suis dit que c'était pas plus mal de finir la tier list sur sur les mangas qui sont ici et si vous le souhaitez je ferai enfin je je terminerai de donner mes avis sur les autres mangas que j'ai chez moi si ça vous intéresse n'hésitez pas à le dire en commentaire et puis on pourra partager ça ensemble j'en profite pour faire une annonce pour vous dire qu'il y aura cette fois c'est sûr et certain il y aura un nouveau format qui va s'appeler notes de comptoir en fait j'aimerais bien parler de choses que je n'ai pas pu dire dans les épisodes de psychologie de comptoir et que du coup qui qui ne peuvent pas faire un épisode complet en tout cas si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à partager la vidéo et surtout 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 à vous abonner n'hésitez pas à continuer à partager et tout ça c'est vraiment un plaisir de voir que le nombre d'abonnés augmente que vous êtes intéressé par ce que je dis et aussi que vous continuez à me suivre je travaille de sorte à ce que quand la deuxième saison de psychologie de comptoir arrivera ça sera vraiment au tac au tac au au mois par mois au mieux parce que je ne peux pas faire plus court pour un psychologie de comptoir je ne peux pas là le dernier psychologie de comptoir j'ai monté une semaine non-stop c'est à dire que je me réveillais le matin je prenais mon petit déjeuner je me lavais montage jusqu'à 18h 19h mes yeux ils étaient comme ça les scènes à la fin on n'en peut plus tu vois du sang et franchement c'était pas agréable je ne vois pas l'intérêt de me forcer à faire ça et mine de rien entre l'écriture l'enregistrement le montage la publication et la communication que je fais avec ça prend facilement si je colle vraiment tout mon travail tout mon travail je pense que ça peut prendre 2 à 3 semaines de boulot en l'équivalent d'un 35h et je ne veux pas que ça entache mon travail d'être d'être débordé en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si vous avez envie si vous avez envie de voir un deuxième épisode sur mon tiers des des mangas que j'ai n'hésitez pas à le dire dans les commentaires merci de me soutenir de continuer à venir sur la chaîne en tout cas on se dit à la prochaine prenez soin de vous et surtout envisagez 2022 comme votre année bisous et au on 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 Merci.